... Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans What's Up Caribbean. À ce moment-là, j'ai envie de dire que nous avons une émission très spéciale, mais toute émission est toujours très spéciale, parce qu'elle a toujours choisi d'inviter nous avec attention. Mais à ce moment-là, nous avons un sujet que nous n'avons pas habitués à parler de lui dans What's Up Caribbean, puisque c'est un sujet qui crée discussion, violence, et puis l'émotion, parfois même de la haine. Et pourtant, c'est un barret qui fait partie de notre vie de tous les jours. Nous allons parler de religion et de spiritualité. Invitez-nous à Soya. D'abord, nous avons Mme Ludmilla Domo, qui est une professeure en théologie et qui a travaillé pour le doctorat. Nous avons également Paul Jérémy, qui est très connu aussi dans le milieu sur toutes les questions qui ont rapport à la spiritualité. Peut-être que nous lisent très souvent dans le nouvel liste national un peu partout. Nous gagnons tout Mouchi Woodmayer, grand pianiste et également ethnomusicologue, qui prononçait plusieurs conférences aux États-Unis sur le vodou, les religions, la trans, etc. Ça veut dire que invite nous nous où nous connaissons très bien et nous attendons beaucoup de choses pour nous apprendre à nous quelque chose. Nous ajoute juste pour nous installons nous doucement et pour nous abonner la ouverture d'esprit pour nous attendons nous. Sous-titrage ST' 501 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 Je trouve que ce soit particulièrement intéressant ou mettant en forme d'humanité dans les religions. Mais nous parlons aussi de la possibilité d'un opportunité tout de suite. Paul Jérémy, nous parlons des commentaires au Kounia. Oui, écoute, lui-même a parlé de, ou m'a dit une question sur les chrétiens. Alors, m'a dit qu'il n'y a pas d'affilé à aucune religion, mais m'a dit qu'il n'y a pas d'affilé à la religion. Ça m'a dit qu'il n'y a pas d'affilé à la religion. J'ai compris la lecture que j'ai fait à la Bible sur la notion de ça. M'a dit qu'il n'y a pas d'affilé à la Bible. Et ce qui est capable de surprendre un peu, m'a dit qu'il n'y a pas d'affilé à la Bible. Mais nous, effectivement, la notion de messie, c'était un monde qui était supposé, et le même chef politique, un chef religieux. Mais là, on prend l'épite de polio, où est-ce que la notion de messie est évoluée. Elle n'est pas fait référence à un monde, mais à un potentiel qui est dans chaque monde. Si nous, la Colossien, par exemple, ou pas que l'idée que Christ est en vous. Et faisant l'idée que Christ est tout et en tous. L'idée que Christ est un potentiel de connaissances, de perfection. Mesdames et messieurs, nous pourrons continuer la discussion. C'est très chaud, parce que c'est vraiment un peu le point que nous avons abordé. Nous avons déjà peur que nous avons fini tellement que nous avons des commentaires et des questions que nous avons gagné. Alors, nous demandons pour nous rester branchés. Nous allons retourner avec Panélis Nuyo, dans le moment. Mesdames et messieurs, ce soir, nous parlons de religion. Si c'est Kounia que nous ouvrons la télévision, nous avons déjà perdu un pile de bagaille qui était très intéressant comme commentaire. Alors, nous, nous avons des panélistes, nous avons un baguil qui est très difficile là. Mais nous sommes des gens qui sont solides, donc nous ne pensons pas que nous avons peur de la difficulté. Il faut nous dire d'abord que ce que nous voulons aborder avec nous, Kounia, c'est, est-ce que la religion, l'a, 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 la base, que ça soit nous musouls, que ça soit, nous, l'a. extrémiste, parce que tout ce qui est extrémiste est insignifiant. Mais nous gardons qu'il y a une pile division à cause de la religion, qui a une grande intolérance. Je ne sais même si on a une communauté haïtienne, on a un protestant, un catholique, un voluise, un papa. C'est comme si l'être humain général avait une tendance pour ne pas accepter que l'autre religion a une religion. Alors, c'est ça qui est comme une discussion de base. Mais d'abord, moi j'ai dit que c'est difficile avant nous rentrer dans ça, dans mon pèmbe. Moi j'ai dit que je vais poser et que je vais demander la réponse qui est plus possible pour la question. Je sais que c'est difficile, mais nous allons essayer. C'est difficile. On se dit deux petits questions, réponses kout, chak mounm gal réponses nous même questions. Moi j'étais très étonné, l'homme de viti, et puis un prêtre catholique qui te dit, la Bible, c'est les hommes qui écrits. Adé, il n'y a pas existé. Ils étaient choqués en pile. La Bible, est-ce que tout ça qui est dans la Bible, c'est la parole de Dieu? Ou bien est-ce que ils compagnent les hommes là-dedans? Ou bien la Bible là, comme si ils fous nous prenons littéralement tout ça et on dit, c'est ça. Parce qu'en fait, chak mounm ka jouenn ça que le vle a dans la Bible, li ka interpréter de la façon pas, li virer le gens le vle. Et c'est là qui crée en pile problème entre les hommes. Alors ok, ma proutoune la question là, la Bible là. Est-ce que tout la Bible là, c'est parol bon Dieu, ou bien c'est parol les hommes? K'est-ce qu'ap komanse? Réponses kout. Réponses kout. Réponses kout, pou m'komanse. Mou chi di yon bagay earlier, li di, gen sekret nan la Bible. Et mwen sou sa, et m'kwè sa, gen sekret, men l'om pa kon, et pa tout moun ki kon sekret. Lè ke nou recevoa révélasyon, parfois révélasyon fè nou pèr. Paske tout moun ki bo kote nou. L'on di glan nou recevoa révélasyon, ki tal vle di? A di glan nou recevoa messaj la, ou bel glan nou recevoa on rêve, on inspiration ki jen. Révelasyon, m'kwè sa, et pa inspiration. Konkoum, Mwen sou si ma ma she la, mte abitse m'akye la, m'bèm pa djen mwè wos la, on lè m gade mwen di, oh, e pa kon wos la, men wosha te toujou la. Ki jen fè kèm pa djen mwè wos sa. So révélasyon sa koun yam, so lè nou gade la, bibla, gen révélasyon, gen révélasyon, gen sekret lade. c'est pas que mon père l'a dit non c'est que on m'a dit pour qu'on t'a dit you have to see the secret yourself and that's through the revelation so is every word in the bible of God or is it written by man yes it's written by man my belief right let's just say what I can tell you it's written by man but we were told to say right that it is inspired by the word of God that is a question right and so am I like this and like this in my religion no but do I believe that every word in the bible was exactly from God no I don't I do believe that while man was writing the same way every other word was written we may and this is going to be very controversial but we may add a thought in there and believe it may have been a thought of a higher being so that's where we're at so it's so important because with the generations we can copy and add many people who are the man of God but they are not who are women they add a little thing that in the bible has changed and you say God is love so remember the time remember the time of when the bible was written remember who and we still live in a man's world so everything is a man my father but it could be my mother too because if we have been created in the image of God therefore God is me I am God no one wants to say that God is spirit therefore I am spirit if I'm a woman God must be a woman if I'm tall God must be tall nice that's what he said that's what he said je suis l'alpha et l'oméga you know je suis l'alpha je suis le commencement et la fin donc c'est clair est-ce que tu as arrivé à ajouter un bagage sous sacudia ou bien ou d'accord avec lui mon bagage pour m'ajouter c'est que pour moi même la bible au départ comme d'accord avec lui son bag est complètement obsolète au niveau philosophie son bag est daté depuis 1400 avant Jésus-Christ donc on a commencé à pécrire depuis le sable l'Ancien Testament et tout etc déjà au Théouen l'Ancien Testament c'était des guerres entre les hommes tu vois c'était la loi du talion c'est-à-dire c'est œil pour œil d'un tout d'un tu comprends le truc a changé parce qu'à ce moment-là parce que là Ambrale parle de nos séries de bagages peut-être que Abdi et non son réponse on peut-être peut-être pas comprendre ce Ambrale mais la terre est dans un univers complètement diabolique qu'on appelle uransia et qui est totalement dans l'univers de Satania voilà pourquoi M. Rete bonjour il y a des ballons et il dit bon je vais mon fils Jésus pour racheter les hommes parce que nous nous avons un univers totalement diabolique donc maintenant jamais il ne faut pas dire pour qui ça il ne faut pas mettre le livre d'Enoch le livre de Joshua dans la Bible pour qui ça qu'est-ce qui se passe on a décidé qui a décidé de ne pas le mettre parce que il y a des révélations dans les livres qui ne sont pas les hommes qu'on est pour que il ne faut pas diriger peut-être il ne faut pas vous même qui fait que il faut toujours en forme de domination parce que c'est exactement ce que c'est c'est pour dominer les hommes pour diriger les hommes point barre ok bon M. Rete en même temps je reviens à la question de l'éthique le problème du bien et du mal restent et demeure à l'intérieur de la Bible et c'est pour ça que il y a des l'heure qu'il y a écrit pour fort comprenne que ce soit pour bord des lois des façons de faire les choses qui ne sont pas valables qu'il y a encore wow Paul la Bible écoute d'ailleurs t'as l'heure t'as dit que ou t'es chrétien ou pas considéré chrétien encore et est-ce que évidemment j'en parle ou explique pour qui ça mais si t'as posé une question plus directe qui s'il y a un peu juste pour expliquer j'ai utilisé le mot christianiste que chrétien ok parce que moi reconnaître que j'ai un potentiel divin que j'ai pour développer qui n'est pas forcément qu'un coup toute graine il y a développé il y a pas développé donc plus ça si j'ai utilisé un autre mot c'est plus capable comme tout on toujours le classifia on christianiste mais moi chrétien effectivement il y a trois problèmes et il y a plus équivaut à jésulatrie ouais donc mon petit j'en m'respecté m'respecté encore une fois m'respecté les croyances mais c'était croyant mais je n'ai plus si je n'ai plus le ok quand il y a un peu de la Bible deux questions qui sont posées qui répondent dans la Bible qui parle de la parole de Dieu écoutez il y a un verset qui dit que Dieu parle en songe lorsque les hommes sont couchés sur leur lit donc première question c'est que pour moi même toutes les fois que moi y a dit Dieu à parler si j'ai que mot Dieu il n'est pas traduit mot éboué élohim ni mot et c'est pas un problème mais l'élohim nous rejoint très souvent dans le reno oui parce que il ne traduit pas Dieu mais il n'est pas traduit vraiment mais ça sont détails donc pour moi même depuis que moi je dis Dieu dit moi je connais que son monde traduit une révélation on bagaille un message que l'on recevoit et puis la transmette donc en d'autres termes la Bible c'est les hommes bon écoutez nous n'ont pas l'autre choix pour nous dire est-ce côté où Dieu qui est signé qui est ce que c'est écrit ça c'est ça c'est dit nous ok l'autre bagaille où t'as parlé de un sujet très sensible ou est-ce que il faut nous prenons tout ça ke l'an Bibliot comme des fesses historiques c'est 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 de bagaille symbolique ou qui allégorique c'est ce que il y a un pil moun et le a fait katechisme yon di moun nan et ad yav te existe vraiment yon ti moun ki te moun de eh bien le ad yav fait ti moun nan et puis petit yo avec qui a c'était fait ti moun yo yon ti moun et toute l'histoire de la bible et l'état vraiment important que ça aussi fait partie de question rapide moun al pose nous adan et est l'âge de no oui est est ce que c'est parable ou bien c'est tout bon g moun bagaille et moun si dit l'âge très important l'i parle d'eux pour qui sa tell on série de livre parle en bib la justement geyen des croyances fondamentales que yon inculqué sous biblan mais qui pas forcément n'a aucun rapport avec sa biblan dit ça se pas très important yon dit nou la bible est la parole par exemple yon dit que biblan c'est final canon final mais jen moun chidi yon goun séri de livres qui tè la en premier canon qui parle encore ok donc yon fait nous croy que la bible c'est la parole intégrale mais c'est pas vrai nous connaît nous connaît près d'une trentaine d'évangélios qui parlent de bible qui n'appelent yon et c'est de bible et yon 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 de tom de un livre qui montre tout livre qui n'est pas inclus la bible officielle ok et quant et fait nous croy que la bible c'est la parole littéral ou pas besoin à l'on yon yon kou wè yon bet kap palé avèk yon moun kik koto kon wè bet ap l'an ki istwa nou tout tel ekol kon wè bet ap 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 sin ap 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 Alors, c'est très bravo, parce qu'on connaît que parler sans parler, il y a des gens qui sont fâchés en pile parce qu'il y a des gens qui sont capables d'être un brainwash. C'est comme si l'on fait 50 ans, l'oublier l'autre gens, et puis 50 ans dit l'oublier l'autre gens. Donc, son perspective, c'est un choc qu'on fait dans ce monde qui est capable de dire, ça m'a dit-il-là. Parce que ce qu'on dit-il-là, c'est des parables. Parce que nous sommes spiritual beings et il y a un spirit there. Why does it tell you that Daniel was able to be in the lion's den, for example, and they were calm? The spirit's connected. His spirit was calm that caused them to be calm. I believe, as spiritual beings, we can communicate. Again, there's answers, because the question you ask is in the Bible, whether the Bible is the written word of God, okay? I mean, inspired by God and written by man. As a theologian, I have to tell you, it's written by man. But as a pastor, I have to tell you, it's inspired by God. So, those are different answers. Well, you have to tell you that. Ah, oui, mais écoutez, excusez-moi, écoutez, attendez bien ça, l'une-me-la-di-la. Inspired. Ok, donc, il va vous poser une question. Inspiration. Comment est-ce qu'on peut dire que l'historien est inspiré? Ce n'est pas possible. Le mot même, l'an de Timothée III, il dit ça. Toute écriture inspirée, alors c'est selon version de Biboubra. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner. Toute écriture inspirée est utile pour enseigner. L'inspiration n'est pas l'outil de l'histoire. Je ne comprends pas, Paul. Eh bien, voilà, mesdames et messieurs, nous n'avons pas obligé, comme pour le moment-là. Nous n'avons pas de tout de suite. Mesdames et messieurs, m'après-appelez-nous, si nous te l'a déjà que nous n'avons pas de religion à souhaiter. Alors, Ludmilla, de mon, nous n'avons pas dit qu'on a dit dans le commencement où nous n'avons pas de la religion, où nous parlons de science et de spiritualité. Alors, qui est-ce que les gens comme théologiens ont de place la science dans la religion, dans la Bible? So, comme on t'a dit earlier, les n'avons pas de la Bible, nous devons comprendre, est-ce qu'ils n'ont pas de la Bible, est-ce qu'ils n'ont pas de expliquer la Bible dans une forme de théologien, as a theologien, or as the pastor who was led by the Spirit? Those two gives you two different routes to understanding what it is that we're looking at. Est-ce qu'il n'est pas difficile pour balancer deux bagailles ? Pour moi-même, I don't think it should be. But we make it because of the fact that we want to believe that the Spirit leads everything. And so, therefore, science has no part in spirit. But that's not the truth. Science plays a pivotal role in the spiritual side because even looking at the moon, the stars, and we can say the Spirit is leading me, but the stars and the moon, it's science. It's chemistry, right ? So we have to understand that, again, when we're looking at the Bible, how are we explaining the Bible to people so there's no confusion ? As a theologian, I must look at history. I must look at the facts. I must understand, at that moment, what was going on when Jesus, a man, was walking the earth ? When Paul was walking the earth ? Just because I did not see Jesus does not mean he didn't exist. I did not see my great-great-great-grandmother, but I know she existed. So at times, we may question what we don't see just because we didn't see it, but my great-grandmother existed. So Jesus existed. What we believe Jesus to be, like the Jews, the Muslims, and the Christian is most believe you were, right, up until the Old Testament, that Jesus was a man, right ? He was a man. As we get into the New Testament, Judaism says he was just a man. He was a prophet. Muslim says he was a man. He was a prophet. And they're done. This is where Judaism, Muslim, and Christianity part ways. From the beginning, all three says, Adam is our father. Abraham is our father. And then they part ways at the end, right at the, I think, Malachi. And this is where they say, no, you're not. Jesus is not. Of course, this is the Muslim. And of course, the Jewish says, no, he was not the Messiah. Our Messiah is someone that's supposed to be grand. He's not supposed to walk the earth like the rest of us. And the important point here in the world is to speak to them, is Jesus going to exist? Is he going to exist? Or is he going to exist? So the only thing we can understand and we can hear about this is the words that he has attributed, the words that he has said, because the historicity of the people have a lot of problems on him. because almost all the stories are told around him. And he has, in his own story, he's going to be charged, he's going to show that Jesus was born. He has a bunch of people who were going to be in the tomb of God, who were going to be in the tomb of God, who were going to be in the tomb of God, So, listen to this story, Robin, what do you say about Jesus? So, almost all the stories around Jesus, and almost all the stories of the Bible, always have a story, and all the stories of Jesus, who are going to be in the tomb of God, and all the stories of Jesus, and all the stories of Jesus, and all the stories of Jesus, and all the stories of Jesus. and all the stories of Jesus, Vous êtes des braves parce qu'il y a beaucoup de monde qui peut parler de religion. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait que les gens qui regardent sont fâchés de ça. Il n'y a pas voulu faire un ennemi. Il y a beaucoup de monde. Donc, je veux vraiment féliciter et remercier nous pour la présence de notre soirée. Et on dit à la semaine prochaine. À nous de vous remercier. À la semaine prochaine. Merci. Mesdames et messieurs, semaine prochaine même l'heure. Bonsoir. Mesdames et messieurs, Alain TV fait beaucoup d'efforts à agrandir son réseau et vous offrir une programmation de qualité. Regardez Alain TV partout où vous êtes. Téléchargez une application gratuite sur votre téléphone. Pour nous contacter, écrivez-nous à alaintv.tv ou appelez-nous au 1-888-816-7174.